Merci, merci Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Alors c'est vrai, le Bangladesh, on l'a dit, est l'atelier de couture du monde. Le prêt-à-porter représente 84% de ses exportations, principalement vers l'Union Européenne. Le Rana Plaza a montré au monde entier les dessous de ce qu'on appelle la fast fashion et dans l'irrespect des droits sociaux et environnementaux et qui a bâti une forme d'esclavage moderne. Aujourd'hui, le salaire minimum des femmes dans ces entreprises est de 67 dollars par mois, alors que le besoin d'un ménage pour vivre au Bangladesh est de 360 euros par mois. On voit à quel point l'écart existe. Ces entreprises multinationales comme H&M, CA, Primark, continuent dans l'irresponsabilité quand elles décident de ne pas payer des commandes parce qu'elles ne pouvaient pas les écouler pendant le Covid. Alors oui, il faut contraindre ces entreprises. Il faut bien entendu des lois qui permettent ici, au niveau de l'Union Européenne, de garantir une chaîne de valeurs qui soit respectueuse des droits sociaux et environnementaux. Madame la Commissaire, les inciter ne sert à rien. Ça permet d'avoir effectivement certains avantages, certaines garanties, mais ça ne permet pas de changer ce modèle parce que le modèle qu'elles emploient, c'est de vendre toujours plus, toujours moins cher. Et c'est cela qu'elles feront si elles ne sont pas contraintes de faire autrement. C'est de notre responsabilité de les contraindre. Merci. 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 Merci.